On va passer cette heure autour de cette notion de réconcilié qu'on va un peu étendre, qu'on va un peu tordre, parce que je dirais que les thèmes que nous allons aborder, notamment avec Fernando, ne sont pas directement liés à la question de la réconciliation, plutôt à celle de la poursuite d'un voyage, et comment une langue se ré-exporte à l'extérieur, et comment finalement des moments d'accueil peuvent aussi être tout à fait profitables pour une langue. Mais auparavant, je vais mettre en dialogue avec Esteban, et Esteban González Jiménez est titulaire d'une thèse de philosophie à l'université par l'E8, au sein du laboratoire d'études et de recherches sur les logistiques contemporaines de la philosophie, et sa thèse s'intitulait « L'hérésie populaire, une approche décoloniale de la critique des idéologies dogmatiques ». J'aimerais que nous échangions sur cette question qui est pour toi peut-être plus ancienne, que tu as commencé quand tu étais à Médé Lune, sur cette incapacité, comment la langue, à un moment de, je dirais, de grands conflits, se distend, et les mêmes mots ne signifient plus la même chose pour les deux camps, par exemple. Parce qu'on est aujourd'hui suffisamment à nouveau dans des situations telles que cela, que ce soit interne à un pays ou externe. En Colombie, on avait indéniablement une sorte de guerre civile, donc c'était dans la même langue, mais on a d'autres situations aujourd'hui où on voit bien qu'une même chose se décrit différemment et que la langue, finalement, se disloque. Et la question, je crois, qui touche à ce thème de la réconciliation, c'est comment coudre à nouveau, comment arriver à retrouver des mots qui, finalement, sont des mots communs et qui peuvent nous unir. Là aussi, je crois que c'est un grand thème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver ces mots qui permettraient à nouveau de se parler, de retrouver des niveaux de la diplomatie au lieu d'avoir des niveaux de guerre ? On peut un peu en douter, au moins dans cette étape de la guerre. Mais il y a bien un moment où il faut commencer à parler ensemble et c'est sur ça que tu as cherché. Bien sûr, oui, c'est le grand questionnement. On a eu en Colombie, en fait, depuis des années parce que les conflits armés en Colombie, ça fait très, très longtemps qu'ils durent. Les conflits ont commencé en 1948 et il n'est pas encore fini. Il y a encore des groupes armés qui continuent en activité. Et en fait, on avait tout un ensemble de questionnements qui étaient liés notamment d'abord à la manière de raconter les conflits, à la manière de raconter les expériences d'un conflit armé, de nommer quelque chose qui est anomal, de nommer des expériences des douleurs, de nommer des expériences des traumas et pour lesquelles il n'y a pas assez de mots. Et ensuite, il y avait aussi un défi, un des grands défis sur lesquels on a essayé de travailler et c'était le défi, justement, de nommer ce qui n'existait pas encore, c'est-à-dire nommer la paix, nommer la réconciliation dans un état de conflit en continu, ou un conflit qui ne se termine pas encore. Donc, il y avait une sorte d'imaginaire même par rapport à une situation qui… Exactement, c'était un défi pour la langue, un double défi pour la langue. D'abord, nommer une expérience tellement forte, tellement douloureuse et traumatique pour lesquelles on ne trouvait pas assez de mots. Et ensuite, nommer une expérience qui n'existait pas encore à partir d'un imaginaire, d'une vie en paix, d'une vie qui n'existait pas, qui s'est construite tous les jours, qui continue à s'est construite en fait. Et aujourd'hui encore, avec une implémentation des accords de Navanne et dans les processus de paix qui se continuent dans les temps. Du coup, pour faire ce double travail pour questionner doublement la langue, on a lancé tout un travail, main en, dans la main, et avec plusieurs institutions en Colombie, et notamment l'université d'un côté. Il y avait l'agence Colombienne pour la réintégration des anciens combattants et des groupes armés, les musées de la mémoire de Medellin. Un musée extraordinaire. Oui, c'est un musée extraordinaire et qui a beaucoup travaillé justement dans la création de ces imaginaires, de ces imaginaires d'une vie en paix et qui constitue, je pense, l'un des éléments plus importants pour la construction efficace de la paix et des rapports des liens de réconciliation entre les victimes du conflit armé, les anciens combattants et la population en général. Et il y avait une institution aussi très importante qui était l'Instituto Cabo Cuervo. L'Instituto Cabo Cuervo, c'est à peu près l'équivalent de l'Instituto Cervantes pour l'Espagnol de la Colombie. Donc, il y avait tout un groupe de sociolinguistes et des chercheurs en linguistique. Et avec ces groupes interdisciplinaires des chercheurs, des professionnels, on a commencé d'abord à interroger la manière justement dont la langue est transformée et par des expériences des conflits armés, par des expériences traumatiques en général. Et on a construit quelque chose qu'on a appelé une base lexicale. Et dans cette base lexicale, c'était un projet qui s'appelait en espagnol Narrativas de des déplacements forçados. Et c'était la manière de raconter les expériences du déplacement forcé et d'une grande partie de la population en Colombie. Et aujourd'hui, les chiffres officiels parlent d'à tout près 9 millions de victimes pour les conflits armés dans un pays qui a 50 millions d'habitants. Donc, c'est quand même une grande partie de la population qui a subi les effets de conflits armés et qui continue à subir les effets de conflits armés. Et dans ces projets, on s'empérogeait par les phénomènes du déplacement forcé et à la fois par les phénomènes du déplacement dans les sens des mots que la population victime utilisait justement pour raconter les expériences du conflit. Et donc, on a fait un peu ce qui fait écouter parler aussi. On est partis un peu partout en voyage dans la Colombie pour reculir, collecter des récits, collecter des expériences et dont les personnes utilisaient parfois les mêmes mots dans un sens particulier et qui étaient absolument différents et au sens que d'autres populations qui n'avaient pas subi les mêmes expériences de conflit et donnaient aux mêmes mots. Donc, on a commencé à reconnaître un peu cette base lexicale des mots qui se répétaient à chaque fois dans les récits et dès la guerre. Et on a commencé, et maintenant, avec les sociologues linguistes, avec les équipes des sociolinguistes a identifié la manière justement dont la charge axiologique des mots était des fois complètement inversée par les expériences des conflits armés. Il y avait, par exemple, dans cette base lexicale, des mots comme « état » et « police », « sécurité » qui avaient une charge axiologique complètement inversée et pour la population qui avait soubli des actes, des terreurs. Et les mots « police », les mots « état » étaient plus associés avec « sécurité » mais tous les contraires. C'était associé avec l'insécurité. Donc, toujours, quand il y avait la présence des forces de l'ordre, quand il y avait une présence des acteurs, des institutions, de l'État, et il y avait la peur et pas la sensation de sécurité dans les récits. Donc, il y avait toujours, il y a beaucoup de mots, par exemple. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait élargir dans d'autres contextes où on n'est pas encore dans la guerre et où cette réalité existe aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, oui, il y avait aussi beaucoup d'autres mots et, par exemple, les mots « schéman » et c'était un mot qui s'est répété beaucoup dans les récits des personnes qui avaient justement été déplacées et des territoires d'origine. Et, on a construit toute cette base et qui sont des mots qui sont utilisés dans les quotidiens des personnes qui ont soumis les conflits armés. Et, donc, on a fait cette analyse du déplacement de la valeur axiologique du déplacement des sens dans les mots. Et ensuite, on a voulu justement passer à un autre état état de ces recherches et c'était justement chercher à dépasser justement les mots des expériences traumatiques pour aller chercher les mots de la réconciliation. Et ça, c'était un travail aussi très intéressant et dont on a essayé de travailler à la fois avec les victimes du conflit et avec les anciens combattants pour essayer de trouver d'autres mots et d'autres récits qui pourraient justement dépasser les limites de la langue et les limites des expériences traumatiques pour arriver au imaginaire de la réconciliation. Y compris l'invention de nouveaux mots. Exactement. Il y avait aussi l'invention de nouveaux mots. donc c'était un des défis justement comment nommer une expérience ou une situation qui n'existe pas encore une. Comment nommer la réconciliation surtout pour une grande partie de la population et pour laquelle par exemple les pardons et la réconciliation étaient impossibles parce qu'ils avaient soumis des actes d'une telle violence et qu'ils ne considéraient même pas pouvoir pardonner les personnes responsables les personnes les grandes structures responsables pour des sacs de barbaille donc c'est une réalité de l'en penser comment penser quelque chose que même moi je ne peux pas envissager parce que je ne peux pas pardonner quelqu'un je ne peux pas me réconcilier avec quelqu'un qui a commis des atrocités telles donc c'était un grand défi justement construire un imaginaire au-delà d'une expérience extrêmement traumatique et on a commencé donc à entamer on a lancé des ateliers avec des victimes de conflits armés d'un côté avec des sanctions combattants d'un autre côté qui pour eux d'ailleurs c'était aussi difficile d'envissager une situation dans laquelle ils devaient demander justement pardon et aux victimes demander pardon à la société pour pouvoir c'est comment demander pardon si on est déjà à ce point là comment le faire exactement parce que ils ne retrouvaient pas les mots non plus et des fois c'est des situations aussi très complexes dans lesquelles ils ont été recrutés par l'eau par l'eau quand ils avaient 10 ans 12 ans donc ils sont connus que la guerre ils sont connus rien d'autre que la guerre et c'était une réalité aussi de leur pensée une réalité qui allait au-delà de leur expérience de vie et du coup il y a eu tout ce travail et dont proposait l'invention des mots des fois l'invention des mots apparaissait par exemple dans la composition d'un mot avec des mots existants mais des fois c'était aussi des mots complètement inventés pour commencer à créer une désimaginaire de réconciliation et ça ces propositions de mots ça émanait aussi de l'indice ou c'était non ça c'était c'était vraiment les victimes et les anciens combattants c'était notamment leurs propositions à partir de leur expérience donc on l'a rencontré par exemple on a fait beaucoup dans les satellites on travaillait par exemple avec les centrales missiles donc on leur disait il y a des langues et dont il y a des mots et qui ne peuvent pas être traduits parce qu'ils ont une expérience qui n'existe pas et dans une langue en particulier et on leur disait dans vos dans vos expériences dans votre expérience de la vie dans votre expérience du conflit armé il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être dit dans des mots qui existent dans d'autres langues ou dans d'autres langues du coup il va falloir que vous vous arrivez à les s'engrunter à nommer d'une manière et quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose et dont vous vous imaginez et que 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 votre expérience peut justement aboutir à ce qu'on s'envoie à la consignation s'approche de de moments tels que Auschwitz où on a eu exactement ce même problème de l'impossibilité de transmettre cette oreille ouais ouais donc il n'y a que il n'y a que les silences et peut-être des narrations plus complexes ouais ouais exactement c'est peut-être pas des mots c'est peut-être ouais ouais oui et c'était justement ça ce qui était intéressant parce que ces mots qui apparaissaient et soit les mots inventés soit les mots qui se répétaient à chaque fois mais dans le sens c'était complètement détourné et c'était c'était aussi des mots qui appartenaient à un tout qui appartenaient à des récits donc les mots en soi les mots toutes seules et ils ne voulaient rien dire mais ils appartenaient justement à tout un discours et à des récits qui qui s'est conspuissait qui était énoncé mais qui était justement tous les temps rétravaillé donc il y avait aussi tout un contexte linguistique je vois Vera je suis sûr qu'elle a aussi une question oui bonjour les deux oui parce que c'est qu'il est difficile et on voit dans les conflits qu'il y a parfois aussi pas facile à dire qui est victime et qui agresseur parce qu'il y a toute une histoire derrière qui a fait qu'on n'est plus dans cette logique du bien et du mal mais d'une complexité des actes parfois transgénérationnels où on n'arrive plus à créer un horizon et à vivre ensemble et je pense que vous avez choisi comme chemin c'était la poésie qui a aidé est-ce que par exemple d'autres approches parce qu'on a vu avec par exemple le cinéaste Jean-Gabriel Thériault qui a travaillé avec des retenues et qui a vu que le chant chanté était un moment de pouvoir exprimer parce que c'était dans une autre région de la perception qui a qui a permis d'exprimer ce qu'on n'a pas pu dire si on utilise le langage en direct c'était le chant qui a qui a permis est-ce que tu vois une capacité comme ça dans la poésie également et c'est justement très intéressant parce qu'on a essayé de travailler autour de ces mots autour de ces récits à travers des différentes formes d'expression donc on a beaucoup travaillé et sur l'écriture il y avait l'écriture des récits l'écriture de la poésie mais on a travaillé aussi à l'oral parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était pas la même manière de manifester justement des expériences traumatiques des expériences fortes et dans l'écriture qu'à l'oral donc et au-delà de l'exercice d'écriture des récits et de la poésie on a aussi travaillé c'était très intéressant et très beau avec la production des feuilletons radiophoniques je sais pas si ça existait des feuilletons radiophoniques on construissait avec les groupes des victimes des anciens combattants on construissait des petits groupes et qui devaient produire ensemble justement un feuilleton radiophonique en plusieurs sémissions où ils commençaient à raconter justement une expérience des conflits et à la fin des sémissions du feuilleton radiophonique ils devaient justement imaginer une situation de réconciliation donc il y avait tous les transits et on voyait il y avait des arguments qui étaient fascinants des arguments par exemple dont les gars parmaient arriver dans une ferme des paysans et ils voulaient voler les poules et donc ils racontaient l'expérience du vol des poules parce que c'était une expérience violente aussi de tuer des personnes pour voler des poules etc et ils racontaient toute cette histoire et à la fin à la dixième émission du feuilleton radiophonique il y avait une situation dont ils s'imaginaient la réconciliation après ces vols des poules et il y avait toujours et dans toute cette transition entre la situation des traumas et du conflit et la situation de réconciliation l'investissement des mots des mots qui apparaissaient des mots qui s'envantaient et dans l'expression orale aussi donc on n'a pas essayé les chants justement mais une forme d'expression dont l'oralité était justement très importante les feuilletons ils existent encore ils sont tous à l'espagnol et on a fait une petite production on entendait des sons de bouille derrière et tout et c'est très intéressant et on a eu aujourd'hui les trésors d'Odo Bavillé qui ont dit chez nous il n'y a pas d'interfiction et tout ce qui arrive devient trésor parce qu'il devient presque art et comme ça il change la forme et avec ça ça donne la possibilité qu'on le regarde autrement et cette transmission dans un autre espace a permis de donner par exemple aussi quelque chose soit banal ou quelque chose peut-être aussi problématique et parce que ce troisième lieu a fait que ça a une autre fonction que dire par exemple la vérité est-ce que ce chemin-là était aussi un délibérateur de paroles oui bien sûr en fait il y a eu plusieurs mécanismes et justement pour essayer de libérer la parole parce que c'est une parole qui est enfermée dans des traumas c'est une parole qui est enfermée justement et dans son silence et qui est représentée par l'incapacité de transmettre l'expérience vécu et on a utilisé dans nos ateliers d'ailleurs il y avait toujours de l'accompagnement des psychologues des psychothérapeutes et parce que débloquer justement et cette situation des fermetés de la parole des fermetés de l'expérience c'est ça a pris beaucoup de temps et il fallait partager des fois des expériences très compliquées et des expériences qui étaient limites aussi avec la vérité et judiciaire et il y avait des fois des anciens combattants qui nous racontaient des choses qu'on était obligé de déclarer aux autorités parce qu'ils nous racontaient et qu'ils savaient et qu'il y avait une fossée commune avec des gens qui savaient des trucs et ça a été justement très compliqué de trouver des mécanismes pour libérer la parole pour débloquer la parole et on les a trouvées justement dans des expressions artistiques dans la poésie on les a trouvées aussi dans des extraits des films on les a trouvées et dans des chansons qu'on utilisait tous les temps pour préparer dans les ateliers et les espaces des paroles donc je pense que l'art et la peinture aussi on a beaucoup travaillé avec des artistes qui faisaient de la peinture de la photographie du conflit armé donc il y avait toujours l'image les sons la parole l'écriture et qui devenaient des mécanismes justement pour libérer cette parole enfermée dans les traumas merci beaucoup Esteban malheureusement on ne peut pas poursuivre cette discussion le temps presse et on rejoint notre ami Fernando Schlumerini qui est designer graphiste un ami qui a passé de longues années je crois dans sa jeunesse et durant la dictature d'argent argent argentine argentine je savais que vous allez me corriger en français en France et qui a acquis bien sûr un excellent français durant ces années un français qu'il transporte aujourd'hui à travers le monde et qui d'une certaine manière est exporté et je trouve que cette dimension là est souvent dans ces discours un peu racistes qui essayent de limiter la migration est souvent oubliée à quel point finalement ces accueils peuvent être aussi des manières d'être présents à travers le monde une fois une fois que la réconciliation a eu lieu ou que la dictature a pu s'arrêter c'est intéressant et en fait j'ai revendu un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit sur la Colombie parce qu'il y a beaucoup de similitudes on a vécu aussi une guerre interne en fait c'est pas vraiment une guerre puisque en fait c'était un gouvernement des militaires qui ont pris le pouvoir et bon j'étais tout jeune à cette époque et en fait j'ai pensé à ce mot réconcilié et j'ai pensé aussi à conciliation la réconciliation et la conciliation j'étais un peu dans le dictionnaire chercher les définitions pour partir de là mais à un moment je me suis dit à cette époque en Argentine pendant la dictature on devait concilier entre la peur de vivre dans la peur et la volonté de continuer à vivre et il fallait trouver quelque chose pour concilier ces deux aspects parce que la peur de vivre dans la peur nous menait à nous enfermer à ne plus faire quoi que ce soit mais le besoin de continuer à vivre à créer nous exposer aux dangers et en fait cette conciliation un peu c'était notre résistance et c'était à la fois individuel et collectif et c'est ce qui nous a permis un petit peu de traverser et bon beaucoup de gens ont disparu beaucoup de gens sont morts et tués dans mon cas avec même des amis très proches et j'aurais pu l'être moi-même et dans un certain sens beaucoup de gens de mon époque qui ont vécu cette époque en étant jeune on peut se considérer survivants de ça et puis bon c'est vrai je suis parti en France j'avais 22 ans et c'était un peu la fin le début de la fin de la dictature parce que c'était au moment de la guerre des Maldives qui était une guerre ridicule et qui a marqué peut-être le début de cette fin qui était devenue deux ans plus tard en 84 et en fait en pensant à cette idée de la réconciliation je me disais qu'en fait quand on voyage et qu'on change de culture et qu'on doit changer des langues il y a à la fois une continuité parce que c'est soi-même qui voyage il y a une continuité c'est la même personne qui va ailleurs mais il y a une rupture il y a une rupture entre un monde qui était avant et un monde qui va commencer et en fait il y a encore un effort à réconcilier ses passés avec ses présents pour pouvoir justement commencer une nouvelle vie et le changement de langue participe de cette rupture aussi absolument dans mon cas je ne parlais pas un mot de français en arrivant en France donc j'ai dû recommencer enfin j'ai dû commencer à étudier le français dès zéro et c'est aussi quelque chose d'assez étrange de commencer à vivre dans un pays où peu de gens vous comprennent peu de gens et on ne peut pas échanger mais aussi en fait on change de vie moi à Buenos Aires j'étais étudiant d'architecture j'étais à la moitié de ma carrière d'architecture j'ai travaillé dans des agences de design j'ai fait partie d'un collectif d'étudiants d'architecture on avait créé une maison qui fonctionnait un peu comme s'entre culturel donc malgré la dictature on faisait pas mal de choses et puis arrivé en France il fallait inventer toute une vie puisque rien de tout ça on pouvait l'amener avec soi mais en même temps on l'amenait avec soi-même et pour tous les gens que j'ai connus qui ont eu cette expérience c'est un petit peu pareil et en fait c'est assez drôle la manière oui on parle souvent de cette allée mais moi j'aimerais bien que tu t'arrêtes un tout petit peu sur le retour c'est-à-dire là où oui bien sûr à devenir je dirais diplomate de la langue oui bon merci non 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 mais en fait par rapport à mon travail de designer c'est intéressant parce que en fait le moment où j'ai commencé à travailler dans le design en France c'était complètement par hasard et en fait quelque part le fait je me suis retrouvé dans une maison d'édition à faire des couvertures de livres et en fait juste parce que j'ai gardé un enfant et j'allais le chercher à l'école et je le gardais jusqu'à l'arrivée de sa maman et puis une femme qui était une voisine qui était parfois par là et discutait avec moi elle m'a dit mais vous êtes jeune vous faites quoi ici alors je racontais un petit peu elle m'a dit mais mon frère il a une maison d'édition je vais parler avec lui j'ai dû le voir et je commençais à travailler et en fait le fait de travailler dans cette maison d'édition pour moi c'était aussi une réconciliation avec ma vie en Argentine c'est comme si à un moment c'est que j'étais en Argentine un designer qui travaillait en architecture et puis maintenant ce démarrage en tant que designer en France aurait concilié ces deux moments de ma vie et voilà c'était intéressant mais en fait bon j'ai resté en France 14 ans et rentrant en Argentine je commence à travailler avec des institutions françaises avec des entreprises françaises et en fait j'ai vu que beaucoup des commandes qui ont passé sur lesquelles des projets sur lesquels je devais travailler avaient un rapport aussi avec une réconciliation des parts des communautés françaises qui vivaient en Argentine et maintenant aux Etats-Unis c'est la même chose et en fait c'est la réconciliation de l'ici et du là-bas en fait entre le lieu où on vit maintenant et ces lieux qui étaient la France et ce besoin de ramener des aspects divers de cette France qui était restée là-bas à l'endroit où on vivait et en fait bon il y a deux semaines en Argentine a eu lieu la semaine française Vivi Francia c'est la 15e année j'étais à l'origine de cette semaine française avec la chambre des commerces et donc pendant une semaine il y a énormément d'activités maintenant ça se passe dans quatre provinces différentes c'est devenu quelque chose où il y a beaucoup d'informations qui circulent des activités culturelles de la chronologie des conférences des rencontres et ça attire énormément des gens qui participent à ces activités il y a un grand marché qui s'est fait devant l'ambassade de France et en fait il y a un échange parce que pour les français c'est un moment justement de revenir de concilier leur vie avec cette vie du passé et c'était vraiment un moment d'échange et après bon j'ai eu d'autres projets comme un livre sur les producteurs des vins français en Argentine qu'on a fait où j'étais aussi à un moment appelé par France 24 quand France 24 a débuté en espagnol justement en Colombie le siège de France 24 en espagnol c'est en Colombie et on a fait une grande présentation de France 24 en Argentine et c'est intéressant parce qu'à chaque fois dans ces échanges il y a quelque chose de l'ordre pour les français qui vivent en Argentine de l'ordre de la réconciliation je ne l'avais pas pensé avant mais quand j'ai commencé à tourner autour du monde là par exemple ici aux Etats-Unis cette semaine lundi commence la semaine française organisée aussi par la Chambre des commerces le French Week et il y a des fêtes du Beaujolais Nouveau il y a tout un tas d'activités qui s'effondrent tout le temps et ça sort pas forcément parfois des institutions mais même par des associations il y a la fête de la baguette où on choisit la meilleure baguette de Miami dans dix jours bon et en fait c'est un besoin de la communauté française établie qui se mélange parce que Miami c'est un endroit très latino-américain pour une ville des Etats-Unis c'est pas du tout une ville américaine et voilà c'est mais j'avais noté quelque chose oui non non Pera a encore une question je oui Fernando bien de te voir merci de même est-ce que le fait que tu as changé la langue t'a permis aussi de regarder comme un peu dans la discussion on a eu avec Esteban prendre une distance et voyager dans des mots qui peuvent peut-être pas exactement exprimer mais qui aident quand même avec cette traverse oui absolument absolument moi j'ai en fait j'ai acquis la nationalité française en vivant en France mais souvent je sens que pour moi avoir la nationalité français c'était pas avoir deux passeports mais c'était avoir deux langues et c'est plus important d'avoir eu et en fait on vit aussi dans une langue on vit pas forcément seulement dans un pays ma vie au retour de la France en Argentine et même ici continue à se faire majoritairement en français c'est pas moi qui les cherchait ça s'est fait comme ça et en fait j'arrive pas bon j'ai eu mes deux fils qui sont nés là-bas mais oui la langue a été très importante absolument le fait de penser aussi dans une autre langue c'est ce qui était arrivé et ça je pour moi en tout cas c'était et avec des amis qui vivaient en Argentine en France Argentin c'est vrai que raconter la même situation vécue dans une autre langue donnait une distance qui permettait de voir les choses différemment et mieux et c'était c'était vraiment oui c'était vraiment très intéressant et dans la même logique est-ce qu'il y a eu des choses on va parler des intraduits est-ce qu'il y a eu des choses que tu as eu l'impression que le français n'a pas permis à exprimer parce qu'une langue la fécondation des langues je dirais fait aussi naître des nouveaux mots moi aussi je suis dans le néologisme qui fait entre les deux langues pour adapter au vécu et précisément qui enrichit les deux langues et parfois il y a aussi ce terrible manque qu'on sent qu'on n'arrive pas à exprimer parce que il n'y a pas ce concept il y a des langues dans lesquelles ce concept de paix il y a le paix qui existe mais il n'y a pas d'un mot pour ça il y a des descriptions dans nos plans je n'ai pas ressenti ce manque des mots espagnols pour exprimer quelque chose en français je dirais presque le contraire je pense qu'il y a une manière de penser qui vient avec la langue française qui est parfois difficile de traduire en espagnol je dirais même qui est un peu le fait inverse et c'est vrai que surtout quand je suis retourné j'ai fait vraiment en bande argentine et j'étais vraiment dans des et puis peu de temps après quand je me suis retrouvé avec des gens en parlant en français j'ai retrouvé un plaisir de la conversation dans cette langue et je me suis rendu compte de la valeur que ça avait en tout cas pour moi de retrouver ça c'était un vrai choix et non c'est juste je voulais parce que j'ai vécu quelque chose ce dimanche dernier parce que bon la réconciliation on est on est dans la guerre là enfin je veux dire malheureusement et le mot réconciliation la première chose qui m'est venue quand j'ai vu c'est ce qui est en train de se passer et dimanche je sors de chez moi en voiture parce qu'ici on ne marche pas c'est une ville où on sort en voiture de chez soi et on va en voiture quelque part donc je devais aller faire quelques courses je m'arrête en feu rouge et juste en face comme ça je vois dans cinq coins pendant le feu rouge un jeune homme avec un drapeau d'Israël comme ça et à côté une fille avec un drapeau écrit à la main où il y avait marqué Free Palestine ils étaient tous les deux tout seuls et juste il y avait deux policiers un peu plus loin qui regardaient la scène et qui quelque part faisaient un peu je pense surveiller qu'il n'y ait pas un débordement dans cette scène et tous les deux étaient sans se parler sans se regarder en silence ça a été assez fort de les voir bon je continue j'ai fait mes courses je reviens à peu près 40-45 minutes je repasse au même endroit et là il y avait une dizaine de jeunes avec des drapeaux israéliennes et la même fille toute seule avec son drapeau et là il y avait un peu plus de policiers beaucoup plus près de la scène mais qui ne se mêlaient pas et en fait je pensais un petit peu comme raconté avant quelle possibilité de réconciliation parce qu'il n'y avait aucun signe de conciliation ni de réconciliation dans cette scène et la difficulté comme tu disais avant parfois quand tu as le passé quand le passé est tellement lourd la difficulté de réconcilier des choses et sincèrement bon c'était ça s'est passé je veux dire il n'y avait aucun danger par rapport à la guerre c'est rien mais en même temps c'était assez fort de voir ces moments et cette scène qui fait écho à tout ce qui se passe en ce moment et par rapport à la réconciliation je trouvais que c'était et je me suis dit peut-être qu'on pense aussi que concilier ou réconcilier c'est un signe de faiblesse c'est un signe de et en même temps renverser ça et dire non non c'est un signe de force de pouvoir se mettre à la place de l'autre de dire je suis capable de faire ce pas vers la conciliation c'est pas un signe de faiblesse un signe de rabaisser quelque chose qu'on croyait qu'il faut continuer à défendre et donc il faut que je te coupe il faut que la place le temps à Mylène Banglad bonjour Mylène vous êtes essayiste et maître de conférence en culture et langue régionale au département de formation et de recherche lettre et sciences humaines à l'université de Guyane je vais vous citer vous avez dit réconcilier puisque toute parole ou écriture devrait tendre vers ce point c'est pour ça que vous vous êtes entré dans cette catégorie et bien que ce ne soit pas une question j'aurais tendance à vous laisser parler sur ce point de vue Bonjour effectivement donc l'écriture en elle-même c'est vrai qu'elle fait appel à une partie intime de l'être qui doit connaître par écrit bon nombre de mots les agences où vous trouvez même le bon choix le choix approprié de mots traduire bon nombre de sentiments bon nombre de situations et c'est vrai que justement cette partie donc liée à l'intime permet de mettre en lumière tous des parcours de vie je veux dire des vies fragmentées des vies fracturées mais justement avec le pression de la plume un travail chirurgien de scalpel il s'agit de de pointer du doigt des blessures avec l'hygiène c'est toujours malheureusement difficile on va attendre jusqu'à elle revient et voilà on va pas trouver une voie il s'agit vraiment pour l'individu par le biais de l'écriture de trouver une voie et tous ces éléments et parts effectivement de l'individu qui nous composent la partie de l'écriture je disais comme scalpel permettra effectivement d'aller inciser de toucher ces différentes souffrances ces différents maux et pouvoir en quelque sorte de permettre vraiment aux éléments de se rassembler comme s'il fallait souffler effectivement sur des os sur des braises et en même temps rassembler tout cela pour soigner cautériser des plaies et même extérioriser également des souffrances par le biais justement des maux appropriés mais surtout l'agencement de tout cela et permettre de trouver un sens une décence à la parole donc c'est vraiment une opération je dirais on peut comparer cela à un acte chirurgical c'est cette parole qui tend à réconcilier à combler des advertices et permettre à l'individu en quelque sorte d'extérioriser des souffrances d'extérioriser des maux mettre justement le bon mot sur le mal en question extraire ça de lui-même et parvenir pourquoi pas effectivement trouver des voies des voies des voies pour 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 tout ce qu'il ressent au plus profond de lui-même c'est vraiment un travail minutieux un travail qui peut faire appel à bon nombre d'émotion et en même temps peut-être aussi une part de réo effectivement déjà parvenir à se réconcilier avec toi ensuite et avec les autres et le fait justement de pouvoir écrire tâcher justement de trouver dans toute diversité de langues de formes de langage également trouver la voie la plus appropriée pour justement traduire ce qu'on ressent mais en même temps revenir à se faire comprendre par par les autres et qui sait également réconcilier d'autres avec des populations tout autour également donc c'est un travail vraiment considérable l'utilisation de l'utilisation justement pour guérir des mots M-E-X voilà en l'occurrence une expérience par rapport à l'écriture je dirais j'aurais tendance à rapprocher cette réflexion qui me paraît très très juste à celle de l'usure des mots on a des mots qui perdent leur sens on a des mots qui changent même de sens par mauvais usage et on est là certainement pas dans la réconciliation on est là plutôt dans la subversion et je suis sûr que dans la poursuite de votre réflexion sur ces questions de mots vous pouvez peut-être développer cette question du détournement des mots que ce soit pour des raisons politiques pour des raisons stratégiques de séduction voilà on voit bien que et que ces effets on en a un tout petit peu parlé il y a 2-3 heures avec un certain nombre d'auteurs notamment un auteur guinéen qui montrait à quel point il était difficile de raconter le 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 conflit ou le désastre et que les mots finalement devaient être répétés pour arriver à être entendus donc lui il travaillait fortement sur cette dimension de l'insistance mais je pense qu'il y a aussi comme auteur le fait d'utiliser d'autres mots qui remplacent ceux qui ont été usés ou d'autres approches de tel ordre à votre niveau quelle est la votre et bien effectivement donc les mots on le voit avec notre notre génération et cette tendance à la mondialisation je dirais même que les mots peuvent en quelque sorte perdre parfois leur consistance ou même ils peuvent être comme vous avez utilisé le terme subverti voire détournement de sens mais justement c'est ce choc des cultures qui permet de voir que finalement les orientations peuvent être multiples mais finalement de cette diversité de cette richesse il convient de voir comment justement trouver le bon mot ces mots qui traduisent effectivement des parcours de vie ou alors des combats des volontés justement farouches effrénées de détourner pour violenter le mot de manière générale est-ce que justement ça ne permet pas en même temps de révéler et en même temps d'entailler en quelque sorte des points existentiels même pour montrer que finalement le mot est en quelque sorte les mots sont des matériaux justement donnant lieu comme aux artistes aux peintres aux sculpteurs à vraiment les modeler à notre guise pour même aller jusqu'à des créations peut-être incongrues ou pas aux yeux d'un puits d'âme mais en l'occurrence c'est vraiment se dire que eh bien j'ai un matériau en main qu'est-ce que je vais pouvoir en faire est-ce que c'est vraiment dans le sens de la subversion pour éveiller les consciences ou alors pour amener à des révolutions des révolutions au niveau donc de parcours de vie au niveau donc justement de choses aberrantes pourquoi pas et c'est le propre justement de l'écrivain de subvertir les mots qu'on a vu avec les écrivains de la littérature francophone ou même de la littérature guyanaise puisque je suis justement dans ce cadre-là est-ce que justement on ne va pas utiliser les mots justement pour déformer ou alors à partir d'une réalité permettre justement qu'on puisse révéler les choses au-delà des apparences et justement utiliser des mots même pour montrer que finalement les connotations les dénotations peuvent être multiples et ce sont autant de colorations possibles justement pour traduire le monde qui nous environne donc ce sont des combats justement pour les écrivains de manière à détourner les sens vraiment originelles originaux même également des mots pour pouvoir en faire d'autres utilisations possibles modernes beaucoup plus envolées pourquoi pas de manière à toucher plusieurs catégories de population donc ce sont des variations infinies je dirais autour des mots autour de la langue française mais également de toutes les langues possibles de manière à vraiment comme des partitions agencer les éléments ou alors pourquoi pas comme des menus morceaux de bois également les rassembler pour générer des LPSL si vous utilisez cette image on a aussi réfléchi sur ce terme d'Angela Davis de justice transformatrice en disant que derrière les mots il y a le vécu mais il y a aussi des concepts de relation il y a des épistèmes il y a des concepts de vivre ensemble il faut presque un chemin de relation avec des mots de reconstruction mais aussi de vécu qui crée en permanence cette autre relationnelle quelle situation parce que Fernando a décrit cette situation avec les jeunes et à la fin il y a la relation d'une et en face d'une groupe qui se constituait et qu'est-ce que sont les conditions qui permettent précisément ce chemin de justice transformatrice et est-ce que dans vos pratiques qu'est-ce qui sont les conditions dans lesquelles vous essayez de faire ce chemin et bien comme vous utilisez le mot justement cheminement ou chemin c'est tout un processus qui va se mettre en place de manière à pouvoir justement parvenir à extérioriser les ressentis et ensuite une fois que c'est extériorisé justement comment parvenir justement à trouver les bons mots les mots appropriés qui pourraient justement transposer sur le plan littéraire effectivement des parcours de vie ou des vies quotidiennes en quelque sorte avec la jeunesse effectivement dans cette phase éducative mais également dans cette phase de transmission il faut presque frayer le chemin montrer la voix avec dans toutes ces dédales et surtout avec cette langue qui peut varier à profusion et avec des apports permanents quotidiens et bien comment trouver effectivement sa voix pour ou comment trouver son mot pour décrire effectivement des réalités des dispositions intérieures même tout cela c'est un travail de longue haleine un travail qui nécessite vraiment une implication de tout l'être de l'individu et là il ne faut pas être frileux ou alors se dire pour les jeunes lorsqu'on leur dit par exemple la partie d'écriture de composition on est toujours à cette idée qui revient manque d'imagination ou même eux parfois ils peuvent recourir à cette formulation le manque d'imagination mais il suffirait justement de regarder en soi-même d'apprendre à réconcilier son être avec ce qu'on est avec sa culture des cultures diverses cette diversité autour de nous en même temps c'est lié aux diversités linguistiques diversités donc également religieuses ce sont autant d'éléments qui peuvent justement le quotidien balayer le quotidien de la jeunesse de l'être de manière générale et bien comment justement parvenir à travers ce déploiement d'éléments parvenir à trouver le mot juste à travers un entremèlement presque des vies qui peuvent être assimilées à des lianes filambreuses comment parvenir à lier ou délier justement la langue au sens propre comme au sens figuré et justement traduire tout cela par les mots est-ce que Esteban ou Fernando veulent réagir sur ces propos alors moi j'aurais encore une question bien entendu sur la Guyane sur cette proximité je dirais de de langues multiples et et à la fois enseignées directement et vécues dans les différentes communautés en présence en Guyane comment pour un auteur comme vous et aussi une enseignante ces rapports ces rapprochements peuvent se faire sont-ils des sources d'inspiration sont-ils des sources qui vous permettent d'aller au-delà peut-être de la langue unique ou sont-ils au contraire des des complexités peut-être inutiles parfois j'espère que c'est pas la seconde solution j'espère que c'est pas le deuxième que vous allez aborder non nullement effectivement au niveau de ce parcours professionnel où il s'agit en même temps d'enseigner et de manier les mots je dirais que tout cela c'est lié puisque ça résulte déjà d'une passion passion c'est un mot pour les mots donc je dirais très jeune puisque j'étais versée dans toutes sortes de formes d'écriture l'écriture sur toutes ses formes qu'il s'agisse de la correspondance qu'il s'agisse vraiment de l'écriture en elle-même et cette passion elle peut être communicative puisque les livres regorgent effectivement de mots d'agencement de variétés infinies et justement en puisant je parlais de matériaux justement tout à l'heure en puisant dans ce on peut trouver des éléments pour transmettre autour de soi interpeller et j'ai cette expérience en tant qu'enseignante pardon puisque j'étais étudiante j'avis mais en tant qu'enseignante justement permettre de montrer aux jeunes la richesse de la langue française et comment justement ils peuvent être ils peuvent s'y verser également les mots c'est pas pour leur être ardu au départ mais leur montrer c'est un mot les mots et pour leur expérience j'ai eu des des élèves même des élèves à qui vous savez c'est un trésor et du coup je leur donnais des mots dans le cours de manière à enrichir effectivement leur composition et ça pouvait effectivement donner l'éducation des bonus en quelque sorte donc montrer que c'est un travail que les étudiants également peuvent reconnaître qu'ils peuvent leur échapper et pour peu qu'on leur montre la voie qu'on ferait un chemin et bien ils parviennent effectivement à découvrir avec émerveillement justement ces richesses alors je par exemple en lycée professionnel on se dit bien souvent que ce sont des jeunes qui là par défaut des choix par défaut et là je mettais un point d'honneur à dire non ces jeunes là aussi méritent qu'on se batte pour eux alors du coup en cours de français il fallait rendre cela vivant et non pas quelque chose de barbare d'obscur et les mots par exemple je me souviens des mots manants roturier ou alors mérifique ce sont des mots que je prends quelques exemples là que je leur que je leur inculquais ou que je que je leur apprenais et du coup eux-mêmes ils étaient émerveillés je veux dire mais ces mots là existent et j'étais même sûre parfois dans la cour de récréation d'entendre un qui interpellait en l'autre on aurait pu se dire que finalement on aurait pu se dire là ça paraît que peu maudé obsolète entendre ce discours dans la bouche de jeunes actuellement alors que finalement il est bien pour eux qu'on leur montre la voix comme je disais tout à l'heure ils sont sensibles et eux-mêmes après on ne va pas même grand merci pour ce plaidoyer pour les mots et ce travail sur la réconciliation nous allons aller performer vers la Polynésie française je ne sais je ne sais je ne sais Merci.